Bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et voici votre capsule du taux directeur du 25 octobre 2023. Et pour son avant-dernière annonce de 2023, pendant ce mois des couleurs, la BDC a annoncé la sienne, c'est-à-dire le calme, il n'y a aucun changement. Donc, la BDC a annoncé aujourd'hui que le taux directeur sera maintenu à 5%, aucune augmentation. Ça veut donc dire que le taux préférentiel des banques va rester à 7,20, ce qui est une bonne nouvelle, surtout pour tous ceux qui renouvellent et qui ont des taux, pour l'instant, des taux variables. Mais reste que c'est quand même assez élevé parce que 7,20, la dernière fois qu'on avait eu ça, c'est en 2007. Alors, la Banque du Canada, sur quoi s'est-elle basée pour choisir le maintien? Entre autres, à l'échelle mondiale, l'économie a ralenti. Le Canada aussi a vu son produit intérieur brut baisser, puis l'inflation est quand même partie du bon côté. Les dépenses diminuent, les dépenses d'entreprise, les dépenses de consommateurs. Fait que tout ça, c'est des facteurs qui sont mitigants pour la banque. Cependant, la Banque du Canada va rester quand même très vigilante, puis ne va pas hésiter à réutiliser son arme de contrôle du taux directeur s'il le faut. Alors, maintenant, on va commencer à regarder plus au niveau du monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Le produit intérieur brut réel dans la zone euro est en baisse. L'inflation demeure quand même élevée, mais suit une tendance baissière. Fait que la demande, elle, elle a fléchi à cause des hausses de taux directeurs passées par les banques centrales, mais aussi la montée récente des rendements obligataires à travers le monde. On l'a vécu chez nous aussi, mais ça a été un effet à travers le monde. De son côté, la Chine a un produit intérieur brut qui a progressé de 1,3%, puis ça, c'est assez surprenant compte tenu des déboires des derniers mois, mais leur gouvernement a quand même très bien réagi, très efficacement, puis ils sont maintenus maintenant en absence d'inflation. Dans le monde en général, puisque les problèmes d'approvisionnement se résolvent de plus en plus, puis en même temps, la demande faiblit, ça fait en sorte qu'il y a moins de pression sur les prix. Fait que ça, c'est exactement ce qui était souhaité par les banques centrales. On est donc parti dans le bon sens. Le produit intérieur brut mondial devrait se situer autour de 2,9% en 2023 et de 2,3% en 2024. Donc, une économie qui risque d'être un petit peu plus faible et résiliente pour 2024. On va regarder nos voisins du Sud. Aux États-Unis, les Américains ont un produit intérieur brut réel plutôt stable à 2,2%, mais risquent un bond au troisième trimestre à cause de la croissance de la consommation et le nombre d'emplois qui ont été créés. De l'autre côté, l'investissement des entreprises est plus modeste. La construction aussi est en baisse. Heureusement pour eux, les exportations sont positives. Donc, à ce jour, les indices démontrent que nos voisins pourraient réussir, eux, un atterrissage en douceur avec une inflation qui décroît sans tomber en récession. Au Canada maintenant, plusieurs indices démontrent que l'activité économique est en freinage et évidemment, ça se traduit par un allègement de la pression sur les prix. Le défi est que notre croissance démographique est vigoureuse, ce qui accentue l'activité économique dans un contexte où on est aussi confronté à des taux élevés. Il semble que ce sera assez difficile d'échapper à une récession. Si c'est le cas, elle devrait être courte et légère et s'afficher dans les six premiers mois de 2024. Par ricochet, le marché du travail va s'affaiblir, affectant l'inflation vers le bas et la possibilité de voir la Banque du Canada alléger l'emprise sur le taux directeur. L'IPC ou l'indice des prix à la consommation a ralenti à 3,8 % sur un an en septembre. La baisse des prix sur les produits de base comme les meubles et l'électroménager y a joué un rôle important. Le ralentissement de la croissance des prix en automobile et du logement aussi. Si on prend l'inflation sans les aliments et l'énergie, on est stable à 3,3 %. Mais l'inflation fondamentale, qui sont mesurées par deux indices, c'est les indices préférés de la Banque du Canada, qui est l'IPC tronqué et l'IPC médian, ont légèrement baissé sur une comparaison trimestrielle, mais sans grande amélioration et surtout sans grande valeur pour la Banque du Canada. L'effet de la politique monétaire resserrée qui a commencé en mars 2022 se fait donc ressentir de mois en mois et la BDC s'attend à une expansion de 1,2 % en 2023. La Banque centrale s'attend à un produit intérieur brut de 0,9 % en 2024 et une reprise de la croissance en 2025 seulement avec 2,5 %. Si on s'en vient plus proche de nous, au Québec, la production dans le secteur des biens a baissé de 0,7 % en juillet. C'est la cinquième baisse consécutive, là, maintenant. C'est le secteur de la construction qui nous tire le plus vers le bas. Mais grâce aux modestes gains du côté des services, on a un PIB réel qui est stable à 0 % en juin et même chose pour juillet. Ce qui va être à surveiller, c'est l'effet de la grève des travailleurs qui paralysent la voie maritime du Saint-Laurent. Ça pourrait fragiliser notre économie pour les prochains mois à cause de l'approvisionnement et de tous les impacts que ça peut donner. Et pour la première fois depuis le début de la pandémie, les dépenses de consommation des Québécois ont diminué. C'est un peu surprenant. On aurait pensé que ce serait fait avant, mais c'est vraiment le premier mois qu'on le vit. Et puis, si on regarde du côté du produit intérieur brut, on a eu une croissance de 1,4 % dans le premier trimestre. On a eu un recul de 1,9 % au deuxième trimestre. On en avait tellement parlé. Et les économistes s'attendent à une croissance relativement faible comparativement aux autres provinces. Puis ça, pour deux raisons. Premièrement, notre croissance démographique est plus lente, mais surtout la chute de 40 % de la construction résidentielle au Québec depuis le début de l'année. Donc, justement, ça m'amène dans le sujet final qui est l'immobilier. Puis je dois vous dire qu'en ce moment, un des grands défis, c'est le renouvellement des hypothèques. On a à peu près 1 à 1,5 % des hypothèques qui se renouvellent à chaque mois. Et environ les deux tiers des hypothèques vont avoir été renégociées d'ici la fin 2024. Donc, il en reste quand même un bon bloc pour 2025-2026. Il va falloir arriver avec des taux assez raisonnables à ce moment-là, qui est un moment où est-ce qu'on pense qu'il va y avoir une reprise économique. Mais en même temps, si les renouvellements sont faits à taux trop élevés, on va au contraire, encore une fois, freiner l'économie à cause des coûts pour se loger, des coûts pour les maisons. Sur une base trimestrielle, au Canada, les mises en chantier ont augmenté de 4,1 % et de son côté, le prix des logements a baissé de 1,6 % par rapport au pic qu'on avait connu en avril 2022. Mais selon les économistes de la Banque nationale du Canada, les baisses sont vraiment à venir. C'est plus dans notre futur que ce qu'on a vécu à date. Mais en même temps, la rareté de logements et la croissance démographique tendent à tirer eux autres de l'autre côté. On touche à un marché qui est de plus en plus équilibré. Donc, ça va être à surveiller. On voit aussi le logement qui commence. On parle beaucoup d'abordabilité. On en a de moins en moins. Des logements qui sont situés, je dirais, entre 900 et 1 400 $ par mois. Il y en a de moins en moins. C'est plus difficile pour ce groupe de gens-là. Mais on commence à voir des logements de 2 000, 2 200, 2 500 $ rester avec des pancartes à louer un petit peu plus longtemps. Donc, le marché est en train de changer. Il va falloir définitivement surveiller ça dans le futur. Alors, j'espère vraiment que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de financement multilogement, de construction, du nouveau programme en pH Select, des avantages, des inconvénients. Moi, je peux être joint au 514-826-2052. Et mon courriel est christian.pomerleau-apmml.ca. Et pour ceux qui aiment savoir où je prends mes références, alors c'est dans les études économiques de Desjardins, dans la section prévision des taux de détail et nouvelles économiques. Il y a aussi les annonces et les communiqués de la Banque du Canada, évidemment. Et le mensuel économique, le mensuel hebdomadaire de la Banque nationale du Canada dans la section des marchés financiers. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.